Hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, on se retrouve aujourd'hui comme le mois dernier pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de là-haut, de vos défunts, de l'univers en fonction de vos croyances bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon si vous tombez sur cette vidéo c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà en tout cas merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement, merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci ainsi que mon adresse e-mail si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao ! Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. C'est à votre tour, nous allons regarder quels sont les messages de vos guides, que l'univers souhaite vous communiquer, vous transmettre aujourd'hui. Donc bien sûr c'est un tirage général, je le rappelle, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. On regarde tout de suite les énergies principales qui accompagnent ce message. Alors, nous avons avec ces énergies, on voit une période peut-être de deuil compliqué pour vous les amis Sagittaires, alors que ce soit un deuil entre guillemets concret, un deuil, le deuil d'un rêve qui ne s'exauce pas ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une certaine forme de tristesse ici. Une certaine forme de tristesse, pardon. On voit en tout cas avec le Capricorne et Saturne, une certaine forme de blocage émotionnel où vous êtes sans doute, vous vous sentez en tout cas tiré vers le bas. On ressent ce personnage également qui doit revoir un peu son élan, sa façon de se projeter, sa détermination. Il avait sans doute beaucoup misé. Il voulait absolument devenir ce chevalier ici et il se rend compte que le chemin est rude et long. Il se retrouve assis à rêver en fait de ce qu'il aimerait être. Et ça remet un peu en cause sa détermination, sa capacité à agir, semble-t-il. Donc ici, pour moi, le message des guides, c'est vraiment, il est vraiment basé par rapport à ce deuil que vous êtes peut-être en train de faire, le deuil d'une idée, le deuil d'une personne, le deuil d'une amitié, le deuil d'une relation ou le deuil d'un projet peut-être professionnel qui vous a demandé beaucoup d'efforts, sur lequel vous vous êtes beaucoup impliqué, émotionnellement en tout cas, et qui aujourd'hui, avec Neptune, ça remet en cause tout ce qui est invisible et tout ce qui est, on va dire, conviction, que ce soit les convictions religieuses, les rêves, les illusions que l'on peut faire. Ici, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là qui nous dit qu'il faut sans doute revoir quelque chose qui ne s'est pas passé, qui ne se passe pas ou qui ne s'est pas passé comme vous le désiriez. Peut-être quelque chose de, en tout cas, de bouleversant, ça, c'est sûr, avec cette énergie de tristesse et de deuil, mais en tout cas, quelque chose qui est arrivé peut-être de façon incongrue, inattendue et qui vous a un peu secoué. Alors, évidemment, vous n'avez pas tous le même deuil à faire, le deuil d'une relation, comme je le disais, le deuil d'un projet, d'une idée ou quelque chose comme ça, où vous n'avez pas tous rencontré un décès. Donc, prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez. On va regarder à quoi il serait bon de tourner le dos, d'après vos guides. Alors, nous avons cette énergie, cette énergie encore régie par Neptune et le signe du poisson, donc l'évasion, l'évasion par rapport aux réalités, donc les illusions, parfois. Ici, on nous dit, avec ces deux énergies, qu'il y a quelque chose à transformer, déjà, avec le scorpion et Pluton. Il y a quelque chose qui vous installe dans l'ombre et qui demande à aller vers la lumière. C'est comme si vous étiez incompatible avec vous-même à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui vous attire vers le sombre. Comme si vous étiez... Oui, il y a un brin de défaitisme, un peu une perte d'espoir. Vous regardez peut-être un peu trop, selon vos guides, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Alors, bien sûr, je ne parle pas du décès d'une personne parce que là, c'est bien plus compliqué, évidemment. Mais ici, on parle de rester fixé peut-être sur certaines illusions et de regarder la vérité en face. Et c'est à ça que vous êtes censé tourner le dos. Le chevalier de coupe, lui, dans cette position-là, il nous parle de quelqu'un qui est submergé par les émotions. Submergé par les émotions et qui a tendance à broyer du noir, véritablement, dans cette énergie-là. Et il est question ici d'essayer de se reconnecter avec une certaine forme de lumière, comme on le voit ici avec ce personnage qui tient à un œuf, si j'arrive à l'attraper. Qui tient à un œuf et surtout, ce côté lumière, ce côté plus harmonieux avec l'hélice. Il y a quelque chose qui doit se raccorder avec la lumière. Donc, évidemment, chacun va à son rythme par rapport au deuil que l'on est censé faire dans la vie. Mais ici, on vous invite, en tout cas, à ne pas peut-être pas surdramatiser ce qui se passe dans votre vie et à accepter certes les émotions qui vous traversent, mais à ne pas vous laisser écraser par ces émotions. En tout cas, c'est comme ça que je ressens ce chevalier de coupe qui, véritablement, a un côté comme s'il était un peu accablé par les événements. Quelle est votre plus belle force pour sortir la tête de l'eau, entre guillemets ? Alors, nous avons cette énergie. On voit une sorte de rébellion ici, comme si ce jeune garçon cassait son jouet avec sa mère ici. Et il y a un côté boudeur, mais il y a aussi un côté, je vais te montrer que je peux être indépendant. Je vais te montrer que j'en suis capable. Dans le domaine du foyer, dans le domaine de la maison, dans le domaine de la famille, dans le domaine du passé. Pour moi, il y a une énergie de... Il va falloir... Vous pouvez, brutalement, changer de direction et tourner le dos au passé. Vous pouvez retrouver une certaine forme de détermination. Vous en avez les capacités ici. Et vous avez même plusieurs solutions avec le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il nous dit que vous pouvez tout à fait jongler entre plusieurs choses concrètes. Et que c'est un peu comme si vous avez la capacité de vous foutre un coup de pied au cul, quoi. Et vous avez même plusieurs techniques à votre disposition. Soit vous concentrez davantage sur un autre travail, vous concentrez sur autre chose. On attire votre attention sur le fait que vous pouvez ne pas rester focalisé sur ce moment de tristesse. Et essayez de regarder la suite ici, la suite en vous prenant par la main vous-même et en regagnant cette certaine forme d'autonomie où vous n'existerez plus parce que vous êtes accompagné de cette forme de tristesse. C'est un peu, entre guillemets, comme si on vous disait, comme si on disait à quelqu'un de dépressif, bon, tu te lèves, tu ouvres tes rideaux. Pour moi, symboliquement, ouvrir ses rideaux quand on est dépressif, c'est vraiment laisser la lumière rentrer dans sa vie et se canaliser sur l'extérieur plutôt que de rester concentré sur l'intérieur. Et ici, je ressens ce genre d'atmosphère. Quel est le conseil maintenant de l'univers ? L'univers ici nous dit, entre guillemets, d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi et d'accepter une certaine transformation. Encore ici, dans le domaine du passé, il faut laisser quelque chose derrière vous. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Soit il s'agit d'une idée qui n'a pas fonctionné, qui pourrait être liée soit à votre passé, soit à votre foyer, soit à votre famille. Vous pensiez acheter une maison et ça ne se fait pas, ça ne s'est pas fait. Vous pensiez avoir une mutation qui permettrait à votre famille d'aller vivre ailleurs et ça ne s'est pas fait. Il est question ici, peut-être, de tourner le dos à quelque chose qui ne fonctionne pas et accepter de faire le deuil. Alors, encore une fois, je ne parle probablement pas et j'espère pas parce que de faire, d'abandonner un deuil d'une personne qui est décédée. Ce n'est pas du tout. Ici, on parle plutôt de se transformer et d'accepter le cycle des choses, entre guillemets, ne pas rester focalisé sur ce qui est triste, sur ce qui est négatif, sur ce qui vous bloque et ralentit émotionnellement quand vous êtes submergé ici d'émotions. Le valet de coupe, on voit ici, on a le chevalier de coupe qui correspond au cavalier. Ici, on nous dit que vous êtes submergé d'émotions et ici, on vous invite à avoir de nouvelles émotions. Justement, une émotion comme une émotion débutante. Le valet est plus inexpérimenté que le cavalier, il est moins rapide. Il y a quelque chose de plus tendre avec soi-même ici, avec le valet de coupe et on réapprend son bien-être parce que, justement, on est capable de laisser des choses derrière soi ici. Alors, je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler concrètement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de quel deuil il s'agit ici. En tout cas, on vous invite à commencer à véritablement faire votre deuil ici. Si vous n'arriviez pas, si vous restiez en stagnation ici, on vous invite à chercher une nouvelle émotion qui vous permettra de tourner la page et de passer à autre chose. Vers quoi vous allez, justement, amis Sagittaires ? Donc, on sent quand même avec cette énergie quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus tendre. Et avec, on retrouve encore le Neptune ici. Donc, on retrouve trois fois Neptune. Ici, on sent une certaine forme d'évasion. D'ailleurs, on voit des chevaux ici. Il y a quelque chose qui est plus lié aux rêves. Peut-être, on vous invite à revoir certains rêves. Comme si ici, vous aviez rêvé trop grand, trop fort, trop... Vous y avez mis trop d'affects. Et d'un seul coup, vous avez peut-être, sans vous en rendre compte, déséquilibré quelque chose. Et ici, on est vraiment dans le rêve, mais le beau rêve, celui qui peut se réaliser et celui auquel on peut croire à nouveau. Donc, il est question peut-être aussi de se reconnecter à un rêve auquel il y a peut-être des choses, vous avez visé trop grand, trop haut, des rêves, un rêve impossible et les questions peut-être de retravailler sur ce rêve pour qu'il soit plus réalisable, qu'il soit plus à la hauteur de vos attentes et qu'il puisse répondre à vos attentes, surtout. On va terminer avec l'énergie des portes de l'intuition. Le pont du futur, envisager le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il y a quelque chose dans le pessimisme, dans le défaitisme, ici, dans ces énergies. Et on voit que c'est en retrouvant une certaine forme de douceur, de rêve, mais pas du rêve, pas de l'illusion comme on pouvait ressentir par rapport à ces deux énergies ici. Quelque chose qui est plus basé sur l'espoir, le positif, de croire à nouveau en vos guides, justement, à la force de l'univers, ici, là où vous aviez tendance à ne plus y croire. Voilà, les amis Sagittaires. Je ne sais pas du tout comment ça va résonner. J'aurais en tout cas plaisir à lire vos commentaires pour voir, justement, comment ça vibre pour vous. Et vous pouvez, si vous avez aimé ce tirage, bien sûr, liker, partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner. Je vous remercie, en tout cas, de votre soutien. Et je vous retrouve très, très vite pour d'autres vidéos, notamment une guidance 100% professionnelle et une guidance 100% sentimentale. À très, très vite. Ciao, ciao. Ciao.